Avec le grand manager, aujourd'hui je sais que vous avez des projets, mais est-ce que vous avez fait un plan de communication pour vanter le mérite de ce groupe ? Bien sûr, j'ai établi un plan de communication, c'est mon métier, mais je mets l'accent d'abord sur le travail. Je mets l'accent sur le travail parce que nous avons le projet de concert de France Zone, parce qu'il faut aller se faire connaître dans le quartier. Donc j'ai déjà établi un projet de concert dans chaque quartier pour faire connaître d'abord le groupe. Après cela, nous allons les enregistrer et puis établir un plan de communication pour pouvoir les vendre avant que l'album ne sorte. Voilà, chacun va se présenter un à un pour connaître réellement qui fait quoi dans ce groupe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, moi je me présente à vous, moi c'est Kamara Alia, communément c'est Sismaria. Sismaria, un Sismaria dans la musique traditionnelle. Bon, le nom Sismaria, j'ai écrit le nom là, c'est grâce à ma maman, parce que ça fait au moins 20 ans, ma maman m'a quitté. Donc toi tu es Sismaria, ta maman est Maria. Ma maman m'a quitté le 6 août 1997. Ah oui, vraiment. Que leur âme repose en paix. Amen, amen. Au fait, donc la musique, j'aime très bien la musique. On ne va pas trop dire quoi, parce que nous sommes là, c'est grâce à madame Ami Song. Donc nous sommes là pour ça. Aujourd'hui, on veut montrer à la Guinée qu'on aime la culture, la culture guinienne. Tu es qui dans ce groupe ? Donc je suis un musicien senteur. Tu chantes, chante-moi un peu, prends le livre. Sismaria, ta maman m'a quitté. Toujours dans cette émission, votre nom ? Je m'appelle M Kamara, l'enfant de Buramaya. M Kamara, l'enfant de Buramaya, quel Buramaya ? Buramaya, Kawensou. Kawensou, mais tu sais que les enfants de Buramaya, c'est de Rissagé. Je m'appelle M Kamara. Mon купer, c'est de Rissagé. Parce que je ne fut pas l'enfant d'en parler. Je ne suis pas l'enfant d'en parler à la chaîne. Je suis l'enfant d'en parler. Je me suis l'enfant d'en parler. Et d'en parler, il y a de la chaîne de Sighisane. Je suis le chat. Comment est-ce que vous vendez de l'enfant d'en parler ? Quelle est-ce que vous vendez de l'enfant d'en parler ? Quelle est-ce que nous vendez de l'enfant d'en parler ? Oui, je m'appelle. comment est-ce que vous allez faire la recherche ? moi je vais juste parler je vais vous dire, que je vous fous je vais faire la recherche de maires je vais vous dire maires moi je vende maires je vais vous dire maires donc je vais vous dire c'est que je suis un conseiller c'est un conseiller et il s'enterre, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la première rubrique de cette émission, l'artiste surprise, elle est animée par le jeune Agib So. Agib So a invité ce soir l'artiste qu'on appelle Ghibi Lassouma Koumi. Voilà, le sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 On n'a pas fait d'abord et nous réunions tranquilles et Inchallah d'ici la semaine prochaine. Quel appel as-tu à lancer au public mélomane qui attend ton album ? Je vais dire à mes fans de la musique africaine de Guinée de se retourner encore, Gibril Assouma est venu. Donc, Inchallah, Gibril n'a pas beaucoup de choses à dire. Ils n'ont qu'à venir pour m'aider à me positionner le temps que j'ai perdu trois ans d'absence, un de deux, de dire à mes fans sans eux, Gibril n'est rien. C'est grâce à eux ce que je suis en train de faire. C'est grâce à eux ce que je porte aujourd'hui. C'est grâce à eux, Gibril dort dans les climatisaires. Sans eux, Gibril n'est rien. De se retourner encore, de venir auprès de moi pour m'aider à pousser cet album 2020. Inchallah, Gibril a beaucoup besoin de ses fans. Il aura beaucoup de surprises cette année. Inchallah. Jubila, faites-nous un acapella pour se quitter en apothéose. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer mes fans, mes djiatiers qui sont de la Guinée et à l'extérieur. Je vous salue tous. Il a jusqu'à Noura Saro, Yaya Kaba. Et beaucoup de personnes Rien n'a pas besoin de rire à Ketoumbe. Il n'a pas besoin de rire à Ketoumbe. Il n'a pas besoin de rire à Ketoumbe. Oui, nous avons besoin de rire à Ketoumbe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était Gibril Asuma Koumi, l'homme à la voix d'or de la musique guinéenne. Capable de taire n'importe quel griot sur scène. Je reviens avec une artillerie lourde en 2020. Ainsi, prends fin ce numéro de cette rubrique. Tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux derrière vos licarnes joyeuses. Merci de votre fidélité à la RTG2 et l'émulation continue avec le métronome Alcénilisto Kamara. Merci Agui Bousso pour cette grande rubrique qui a invité ce soir Gibril Asuma Koumi, toujours avec mes artistes, le manager de tous les temps. Vous connaissez la culture guinéenne, vous connaissez la musique guinéenne. Votre regard, là, pas en tant que manager, mais en tant que journaliste. Bon, merci pour la question parce qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé d'aider ces artistes ? Parce que je vois que notre culture a tendance à disparaître. Quand tu chantes Coupé-Décalé aujourd'hui, tu es en train d'aider la culture ivoirienne. Quand tu chantes du reggae, tu es en train d'aider la culture jamaïcaine. Quand tu chantes du mballard, tu es en train d'aider la culture sénégalaise. C'est ce que j'ai remarqué dans ce que nos artistes font. Aujourd'hui, quand ils chantent, ils font la promotion des autres cultures. Alors que notre culture, elle est très riche. Quand tu viens en Basse-Guinée, tu vois le Yankadi, Soli, et ainsi de suite. Il y a le Dundumba en Haute-Guinée, il y a le Tumbu-Sé-Sé en Moyen-Guinée. Pourquoi ne pas valoriser ça ? Parce que c'est ce qu'il peut vendre. Tu connais ce qu'il avait dit Yankadi ? Je ne connais pas ce qu'il avait dit. C'est un malinquet qui est venu trouver le Soussou en train de danser. C'était un groupe. Lui, il est venu regarder l'état avec son ami. Il dit, Yankadi, il est bien rougoua. Bon, tu as vu ça ? C'est pour cela que j'ai décidé d'aider ces artistes. Parce que nous devrons faire valoriser notre culture. Nous devrons chanter ce que nous avons ici. On doit arrêter de faire la promotion des autres cultures. Donc, si nous ne faisons pas la promotion de notre propre culture, notre culture attendante d'être disparaît. Les autres imitaient la Guinée. Avant, chacun se déplaçait pour aller regarder les ballets africains, l'ensemble instrumental et autres. Mais aujourd'hui, c'est quand nous-mêmes, nous-mêmes, nous courons pour aller s'asseoir devant la télé, pour voir les autres artistes. Nos artistes, aujourd'hui, ne sont pas vus sur le plan international. C'est parce qu'ils sont en train d'imiter. Tant que tu imites, tu aides les autres. Mais quand tu es original, les gens vont te consommer. C'est pour cela le non-génie créateur. C'est des génies, c'est des talentueux. Ils ont un talent hors pair. C'est pour cela que je les accompagne. Et ils vont rehausser cette culture qui a tendance à disparaître. Ils vont rehausser la culture guinéenne qui a tendance à disparaître. Parce que, vous le savez, il a tout dit. Quand vous écoutez la musique guinéenne, vous n'écoutez que du rumba, de couper, décaler, de wolof, je ne sais pas, de mbalak, je voulais dire. Donc, en tout cas, lui, il est là pour accompagner ce groupe. Un autre morceau pour moi. Parce que, vous n'avez pas aussi dit ça, moi. Oui, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Aujourd'hui, nous parons de la connexion traditionnelle ! Em tiles ! Mon point de vue, c'est décevant ! Mancre d'organisation, manque de soutenir. Nous savons que de quand on doit parler de la musique traditionnelle, il faut pas de vin au coca, les ullis ! Beaucoup de temps, les personnes qui ont fais comme musique ont fait le ballet à Conakry ! Je sais ce que c'est l'amie traditionnelle. Mais aujourd'hui, ça va un peu, mais on commence à perdre le temps parce que ce n'est pas organisé. On commence à faire des fûtes dans ce cas. Et voilà, donc à partir du moment que les étoiles traînent à travailler comme avant, et les espoirs, il y a les rumeurs qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous pensez que la musique traditionnelle est promoteuse ? Pour ce qui concerne les états de Bolobina, je suis le premier conseiller. Depuis en Allemagne, je suis parti rencontrer les pandis, je l'ai dit, je vous soutiens. Et quand ils ont commencé, je les soutenais. Et pour le moment-là, ça va très bien mieux parce que ce n'est pas eux. Il faut les organiser. Les enfants, on veut se développer, mais c'est l'état. L'état doit inverser pour la musique traditionnelle. Il faut qu'on s'occupe. Il y a tous les moyens pour eux, mais surtout les états de Bolobina et les autres de Corontine. Vraiment, je ne fais que les féliciter, les encourager et d'être avec nous, et le soutien, d'organiser surtout et de changer le ton. Parce que quand je vois dans les injures, dans la musique traditionnelle, ce n'est pas normal. Ceux qui doivent se censurer doivent dire que la musique traditionnelle éthique, c'est comme les messagers, c'est comme les imams. Donc, eux, ils doivent donner un bon comportement vis-à-vis de ce peuple. Mais eux, actuellement, ils s'en sont vraiment, ça m'étouche un peu. C'est ce que je demande à tous les musiciens, les groupes qui font la musique traditionnelle, de se réunir, de faire un effort, de faire un effort pour le pays, de faire éduquer le peuple. Quand ça ne va pas, c'est ces groupes-là qui doivent donner des comptes. Donc, eux, ils doivent penser à ce peuple-là, le peuple innocent, de nous apprendre, c'est comme un messager. Un musicien, c'est un messager. Ce n'est pas des abandonnés. Et je demande de démarrer l'État aussi, le président de la République, de les aider, surtout de contribuer à ceux qui sont malades aussi. Les musiciens sont malades, comme quand je prends Oski. Oski est malade, il n'a pas de soutien. Donc, quelqu'un qui peut soutenir des gens comme ça, là, vraiment, qui a soutenu la musique traditionnelle, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà, il y a des nouveaux groupes qui naissent un peu partout, qui poussent à l'intérieur de la Guinée et aussi à Conakry. Mais quel est votre message à l'endroit de ces jeunes groupes ? Mon message surtout à M. Istokera, qui s'est bâti pour... D'abord, au groupe qui naissent, à la nouvelle génération de la musique. Oui, oui, sur ce que je l'ai dit, d'avoir le courage, de travailler, de travailler ardemment, de travailler qui paye. Ce n'est pas une musique hasard. Quand tu veux être plus riche, tu le chasses maintenant. Donc, moi, je le souhaite, bon sens. Et je demande au ministère de le soutenir. Il faut que je parle d'Istokera. Donc, comme il a l'habitude de faire les festivals, les balais, il faut qu'on commence maintenant, même dans les écoles, pour qu'on puisse avoir les génies. Il y a les génies parmi nous. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Et je salue M. Pandi, et je salue votre directeur, monsieur, comment on appelle, le directeur de la radio, et le ministre de l'information, et M. le président de la République, de les encourager, d'aider les enfants. Merci beaucoup. Voilà, d'aider les enfants, aider les jeunes, aider surtout les artistes. C'est sur l'intervention de ce président qu'on va clôturer la rubrique « Avis des téléspectateurs ». Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre numéro. Allez, bye. Nous sommes au thème de cette émission, je pense. Nous avons tout dit dans l'émission Émulation. Voilà, votre dernier mot. Le mot de la fin, je dirais juste que la particularité de mes artistes par rapport aux autres. Parce qu'aujourd'hui, quand nous écoutons, tu vas voir l'album complet, ils ne font que chanter la personne. Vous avez écouté tout de suite le morceau « Galère ». C'est une façon de dénoncer les faits de société. Donc, moi, mes artistes, ils chantent, ils dénoncent, ils éduquent et ils attirent l'attention de l'opinion nationale sur les faits de société. Donc, c'est ça la particularité. Et je vous remercie. Je remercie beaucoup l'émission Émulation qui fait aujourd'hui. Grâce à vous, les artistes sont en train de grandir. Et je vous remercie beaucoup de ce que vous êtes en train de faire pour la culture guinéenne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'équipe de l'émulation. Depuis 2011, nous avons commencé à animer cette émission sur la lucarne joyeuse de la RTG 2. Voilà votre dernier mot dans cette émission au nom du groupe. Ok. Merci vraiment, Tonton Listo. Je suis vraiment comblé de joie parce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous pour lancer un message à la jeune guinéenne. et vraiment en même temps aussi à d'autres personnes qui nous écoutent momentalement. Et en même temps, on a lancé en même temps un appel sonal avec toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, érosser la culture guinéenne. Et nous remercions très beaucoup les personnels qui travaillent à la radio RTG. Donc, je ne connais pas bien sûr les nommés. Vraiment, je les ai remercies très beaucoup. En même temps, notre maman, Ami Song, vraiment, je l'adore très beaucoup. Et pourquoi pas aussi notre big manager, Galo Latifa, avec des personnes qui sont là en train de regarder cette rubrique. Donc, voilà un peu. On a beaucoup de joie, on a beaucoup de plaisanter. Donc, merci vraiment. Voilà, le dernier acapella, c'est pour le restaurant La Guinée-Guinée. Grâce à ce jeune qu'on appelle Mourike Djubate, et grâce à lui, nous avons réalisé cette émission ici au restaurant La Guinée-Guinée. La Guinée-Guinée-Guinée 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501